Félicitations, votre montage est normalement désormais terminé. Vous avez intégré de la musique, vous avez intégré des vidéos, des photos, vous avez rajouté des effets. Bref, vous avez tout fait ce qu'il fallait et désormais, il va falloir faire un rendu de ce que vous venez de faire. Le rendu va vous permettre d'avoir un fichier vidéo que vous pourrez partager avec les personnes que vous souhaitez. Donc ici, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le rendu. La première chose que je vous conseille, évidemment, c'est de revoir votre montage pour pouvoir vous assurer que tout est en ordre, tout est ok, que vous n'avez rien oublié, que tout va bien s'enchaîner, les photos, les timings, la musique, les différentes choses. Et comme ceci, pour ne pas avoir à faire le rendu plusieurs fois, bien que ce soit simple comme vous allez pouvoir le voir. Mais malgré tout, c'est toujours mieux de vérifier que tout est ok, que tout est bien parfait. Alors, comment est-ce que nous allons faire le rendu ? Eh bien, tout simplement, en nous rendant ici dans Terminer la vidéo, en haut à droite. Et à partir de là, nous avons des options qui sont relativement simples. Dans Plus d'options, il n'y a rien de spécial. Ça, c'est pour utiliser l'encodage vidéo si vous avez une carte graphique qui permet d'accélérer le rendu vidéo. Si vous ne le savez pas, ne vous inquiétez pas. Si c'était coché, laissez-le cocher. Et si ce n'était pas coché, laissez-le décocher. À partir de là, vous allez simplement avoir à choisir la résolution du rendu de votre vidéo. Donc ici, le meilleur rendu que vous pourrez faire, c'est 1080. C'est ce que l'on appelle le Full HD. 1920 pixels de large sur 1080 pixels de haut. Vous avez également des résolutions inférieures, si vous le souhaitez. 720p qui est du HD normal, qui est 1280 par 720. Et enfin, une basse résolution. Je ne sais pas pour quelle raison vous pourriez avoir envie de rendre en basse résolution. Mais malgré tout, c'est possible. Donc ici, je vais choisir la haute résolution, puisque c'est sur de la haute résolution que je vais choisir mon export. Et je vais cliquer ici sur Exporter. Normalement, ils devraient me demander à quel endroit je souhaite ranger mon fichier vidéo qui va être généré. Et là, si vous avez suivi les différentes étapes que je vous ai indiquées, le rendu va se rendre ici dans le troisième dossier qui était vide, qui est donc le rendu de notre montage vidéo. J'ai l'habitude de garder le nom normal que j'avais donné initialement. Et à partir de là, je vais simplement cliquer sur Exporter. Et le logiciel va faire le rendu de notre montage. Alors, je vais arrêter de parler pendant cette session. Ça a l'air d'être relativement rapide. Mais voilà, si toutefois, le montage prend beaucoup de ressources, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Ça peut prendre du temps. Ici, moi, mon montage durait 2 minutes 42. Donc là, je vais le refermer. Donc 2 minutes 42, c'est normal que ce soit rendu rapidement. Mais vous, si votre montage est plus long, ne vous inquiétez pas si c'est un petit peu plus lent que ce que vous avez vu à l'écran. Sachez également que moi, j'ai beaucoup de photos ici. Et que quand vous allez multiplier les vidéos, là aussi, ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc une fois que vous aurez réalisé cette opération, c'est terminé. Votre montage est totalement fini. Ça ne veut pas forcément dire que vous ne pourrez pas le reprendre. Puisque grâce aux techniques que je vous ai montrées et aux différents dossiers, vous allez pouvoir le rendre facilement. Il vous suffit simplement de vous rendre sur votre montage, de le modifier à votre guise, de ne pas oublier de l'enregistrer. Et ensuite, de terminer la vidéo comme je viens de vous le montrer ici. Et d'ailleurs, à ce propos, je pense que vous l'avez fait précédemment. Mais n'oubliez pas, de temps en temps, de sauvegarder les modifications de votre montage. Pour ce faire, vous cliquez sur les trois points qui sont ici. Vous choisissez Sauvegarder le projet. Vous choisissez Choisir l'emplacement de la sauvegarde, comme je vous l'avais montré au début. Là, on va revenir dans le dossier Montage. Et là, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est faire changer la date pour pouvoir avoir la date du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 14.09. Donc, je vais mettre le 14.09. Et comme ceci, ça vous permet d'avoir différentes versions de votre montage. Et comme ceci, si vous avez fait des erreurs, vous pouvez revenir à une version précédente. Voilà, le projet est en train de se sauvegarder, les différents éléments. On a vu comment faire le rendu de votre vidéo. Félicitations, vous avez réalisé votre montage. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Puisque vous avez vu que chaque étape était bien détaillée dans cette formation. Et que finalement, du point A au point B, pour réussir votre montage, tout s'est bien passé. Voilà, on se retrouvera dans des prochaines vidéos. Pour pouvoir partager cette vidéo que vous venez de rendre. C'est-à-dire, si vous souhaitez la partager par mail, si vous souhaitez la mettre sur YouTube. Les différentes possibilités pour partager votre vidéo. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo parce que vous avez fait un don, je vous en remercie encore beaucoup. J'espère que cette formation sur le montage vidéo gratuit avec le remplaçant de Windows Movie Maker vous aura plu. On se retrouve bien sûr pour les autres vidéos. Mais en tout cas, merci encore pour votre don. Si toutefois, vous êtes arrivé sur cette vidéo par l'intermédiaire de YouTube et que vous n'avez pas fait de don et que vous souhaitez soutenir tout le gratuit, vous pouvez le faire. Je vous mettrai un lien ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus pour afficher la description. Et ensuite, dans la rubrique des liens, vous trouverez des liens qui vous redirigent vers la page d'accueil du site. Où vous pourrez découvrir sur celui-ci, la rubrique des dons ici qui vous permet de soutenir tout le gratuit et également les formations. Il y a plus de 800 vidéos gratuites que vous pourrez retrouver ici classées par thème. Je vous laisse découvrir tout ça. Si vous avez la possibilité de faire un don pour soutenir le gratuit, c'est formidable. Sinon, j'espère que vous avez profité de ces vidéos. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501